Un homme de cheval regarde toujours son sujet sous plusieurs facettes. Ancien jockey d'obstacle, Yannick Foin est devenu un des principaux entraîneurs en France, à l'aise dans les deux disciplines du galop. Dans la quarantaine, il a décidé de franchir un cap. Avec l'acquisition, en 2016, du Harad et Hautières, près d'Orbec, à moins de deux heures de Paris, et donc de ses boxe de Maison Lafitte. C'est l'aboutissement de tout ce qu'on fait. C'est le départ d'un cheval du rêve. Et je pense que dans ce métier-là, si tu rêves pas, tu peux pas y arriver. L'objectif ? Lancer un élevage performant et réaliser le pré-entraînement ainsi que la remise en forme. Moi je passe plutôt dans l'idée de la qualité. Voilà, c'est du produit maison. Dès sa deuxième saison d'élevage, Yannick Foin a apporté sa jumenterie à sept poulinières, dont trois suités de Polyglot, Capgarde et Batiron. Elles sont toutes pleines au printemps 2017. En l'occurrence de Martaline, Triple Treat, Masque de Marvel, Top Trip, Norris Catole, Gallyway et Montmartre. L'état d'esprit est un petit peu dans les deux sens. Une, pour se faire des chevaux pour soi-même, parce que je pense qu'on a besoin de chevaux pour nous, pour entraîner. Il y a aussi l'option de l'export ou de la vente pour des propriétaires à la maison. Acheté en état de fonctionnement avec partout des lits sans bois neuves et un service d'eau installé dans tous les prés, le hara des hautières s'articule sur 28 hectares clos autour d'une cour principale en L de 22 boxes. La capacité augmentera bientôt avec la construction d'un barne prévu en 2018. La gestion du hara est confiée au quotidien à une équipe de 5 personnes, dirigée par un responsable général et d'élevage, lui-même épaulé par un responsable du pré-entraînement. En effet, Yannick Foin a réhabilité la piste en sable de 700 mètres, accessible par une allée privée. On a des chevaux qui vont au pré-entraînement et au paddock l'après-midi. Il y en a d'autres qui vont être rentrés la journée, ils vont sortir le soir, surtout pour l'été. Il n'y a pas de mouche et tout ça, c'est beaucoup plus agréable. Ils sont là pour se requinquer, puis il y en a qui sont là pour des soins, ils restent au box. Le marcheur 6 places de 20 mètres de diamètre et les paddocks individuels avec abri utilisés chaque jour permettent de travailler à la carte. Yannick Foin vous présente ainsi les hautières, un rat à taille humaine déjà tout équipé et en développement. J'aimerais avoir peut-être plus de propriétaires à l'avenir, mais chercher son temps. Petit à petit, l'oiseau fait son nom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?